Mais qu'il s'agisse du cercle de l'industrie, ou qu'il s'agisse du siècle, ou d'autres lieux qui n'ont pas de pouvoir, mais d'échanges, il y a une chose qui doit quand même être claire, je sais bien que c'est critiqué par l'extrême gauche, je sais aussi que ça peut poser des questions à des citoyens qui sont moins orientés que ceux-là, mais ce n'est pas une synarchie comme il existait dans les années 30, ce n'est pas une oligarchie, ce n'est pas un lieu occulte où se prennent des décisions, pas du tout, ce sont des lieux d'échange et il y en a tellement d'autres. Je peux rassurer ceux qui me regardent là, je passe vraiment beaucoup plus de temps avec les syndicalistes qu'avec les patrons du cercle de l'industrie ou les membres du siècle, je passe beaucoup plus de temps à aller dans les entreprises de ma circonscription, entreprises industrielles, je fais une ou deux par semaine, à parler avec les ouvriers qu'à parler avec les patrons, les chefs d'entreprise, les membres du cercle de l'industrie ou du siècle. Donc ne tombons pas dans la caricature. Ce qui me caractérise, moi, c'est d'être un député socialiste depuis un certain temps, c'est d'être un dirigeant socialiste depuis près de 20 ans, c'est d'être le président de la communauté d'agglomération du Pays de Montbilliard, une agglomération qui est la plus ouvrière de France, et c'est de faire ce travail-là avec le reste, c'est en même temps de penser qu'il n'est pas bon que la gauche soit systématiquement écartée des leviers de commande ou s'en écarte.